Voici le guide complet des défis survie semaine 4 sur le lego de fortnite. Le premier défi va vous demander de battre des troupeurs avancés. Donc quand vous êtes dans votre village de base, si vous utilisez vos macro jumelles, ça va vous permettre de voir des grottes de rebelles. Donc il n'y en a qu'une seule et c'est totalement normal parce qu'en fait vous allez devoir traverser cette grotte pour arriver dans des bunkers impériaux et pouvoir trouver des troupeurs avancés. Alors quand vous avez traversé la grotte, là vous réutilisez vos macro jumelles et là vous allez voir qu'il y aura des logos rouges. Donc ces logos rouges sont justement des bunkers impériaux et c'est dans ces bunkers là que vous allez pouvoir trouver les troupeurs avancés. Donc là je vais m'y rendre pour vous montrer qui sont les troupeurs avancés. Alors voici à quoi ressemblent les bases impériaux. Vous rentrez dedans. Ensuite quand vous êtes à l'intérieur, vous allez devoir traverser ces portails là. Et pour les traverser, il faudra obligatoirement tuer tous les soldats troupeurs qui sont juste avant. Vous allez voir que quand je vais tuer le dernier, à un moment donné ça va ouvrir le portail. Sauf si j'en ai oublié un je crois. Ouais j'en ai oublié deux là bas. Donc voilà. Donc là je l'ai tué et logiquement le portail s'est ouvert. Effectivement vous pouvez voir que le portail s'est ouvert. Donc là vous allez devoir continuer la grotte. Vous allez retomber sur des soldats troupeurs, sur un portail rouge encore. Vous allez devoir retuer les soldats troupeurs pour accéder à la troisième et dernière zone. Ensuite quand vous êtes dans la troisième zone, là vous aurez un soldat en noir. Et ça ce sont les soldats troupeurs avancés. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement le tuer. Alors faites attention parce qu'il est vraiment très balèze. Il fait très très mal. Ok donc là j'ai réussi à le tuer. Maintenant que je l'ai tué, la petite astuce que je vous propose c'est de ressortir de la grotte et re-rentrer dans la grotte. Comme ça vous allez pouvoir le faire apparaître en illimité. Parce que si vous le tuez, enfin vous tuez tous les boss et que vous terminez la grotte, les soldats ne réapparaîtront plus dans cette grotte, dans ce bunker impériaux. Donc petite astuce, si vous voulez ne pas explorer toutes les grottes, vous ressortez de la grotte, vous re-rentrez et quand vous allez re-rentrer ça va faire réapparaître un nouveau soldat de la troupeur avancé. En plus ce qui est bien, c'est que vous n'aurez même pas besoin de retuer tous les soldats de la première zone et de la deuxième zone. Parce que ben tout simplement, les portails sont ouverts donc ils ne réapparaissent pas. Et voilà donc regardez, je suis retourné à l'emplacement du troupeur avancé et il est tout simplement réapparu. Donc maintenant je n'ai plus qu'à l'éliminer trois fois au total pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de construire des pièces de l'ensemble Rebelle. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans vos constructions et tout en bas, vous avez des rébellions en construction. Donc ça c'est des pièces de Rebelle. Ou alors vous allez directement dans vos composants de construction et là vous cherchez par exemple des murs de Rebelle comme cette construction qui est un coin de cabanon de Rebelle. Donc ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de construire 50 pièces de Rebelle. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est de construire directement des maisons de Rebelle en construction qui sont ici, comme ça vous allez construire très rapidement 50 pièces de l'ensemble Rebelle. Après si vous n'avez pas énormément de ressources, je vous conseille de construire des petites pièces de murs de Rebelle comme celle-ci et ensuite vous les détruisez pour récupérer les ressources. Donc voilà, dès que vous aurez construit 50 pièces de l'ensemble Rebelle, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec un sabre laser. Alors les sabres laser vous les obtiendrez en améliorant votre camp de Rebelle. Donc quand vous utilisez vos macros jumelles, vous pourrez remarquer ce petit logo là. Et ce logo en fait, c'est des camps de Rebelle et si vous l'améliorez, je crois que c'est niveau 7, 7 ou 6. Donc là je suis niveau 8. Donc je pense que si vous améliorez l'avant poste Rebelle niveau 6, là vous allez pouvoir parler au Capitaine Bravara qui justement vous donnera un sabre laser. Après il y a une autre possibilité aussi d'obtenir des sabres, c'est tout simplement en allant dans les bunkers impériaux. Donc les vous terminez le bunker, à la fin du bunker vous avez un coffre et ensuite avec ce coffre quand vous l'ouvrez vous obtenez un sabre laser. Donc maintenant ce que vous allez devoir faire avec ce sabre laser, c'est tout simplement infliger des dégâts. Donc pour ce faire, soit vous trouvez des petits monstres dans la map, vous leur infligez des dégâts ou soit vous allez directement vous battre contre les impériaux, enfin les Stormtroopers etc pour leur infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infligé un total de 150 de dégâts, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous rendre dans un bunker impérial. Donc les bunkers impériaux, c'est tout simplement les bunkers que vous voyez en face de moi. Quand vous allez utiliser vos macros jumelles, ça va vous indiquer un logo bleu comme ça, ça c'est un bunker impérial. Après les autres bunkers impériaux, ils sont signalés en rouge et ça aussi c'est des bunkers impériaux. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de visiter un bunker et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de vous rendre sur le lieu du crash du Destroyer. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près de l'avant-poste Rebelle. Donc l'avant-poste rectangulaire là comme ça, le logo. Et quand vous êtes près de cet avant-poste, là vous regardez dans le ciel et vous cherchez une grosse fumée épaisse comme il y a en face de moi. Et cette fumée, en fait, elle indique l'emplacement du site de crash du Destroyer Stellaire. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement. Et dès que vous y saurez, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Touché pour découvrir. On va sur la route! Lindsay!